Moi, ce qui me révolte, c'est la résignation, c'est le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est un scandale. Donc mon rêve, c'est de faciliter la mobilité des jeunes, comme on le fait pour Erasmus, alors qu'on le fasse aussi pour ceux qui sont dans des filières techniques, des apprentis, parce que l'apprentissage reste la voie royale pour accéder au monde du travail. Il y a un tas de gens qui essaient de pratiquer cet apprentissage et cette mobilité hors du territoire national. Mais tous me disent qu'à chaque fois, pour y parvenir, c'est la galère. Ce n'est pas normal. Eh bien, toutes ces barrières sont obsolètes, dérisoires. Nous avons un devoir d'assumer les défis de la globalisation. D'autres que moi partagent ce rêve. Et donc ensemble, nous devons construire l'Europe en mettant des étoiles dans les yeux des jeunes. Je pense que nous devons stimuler la mobilité dans l'Europe et dans les pays. Je veux que la mobilité puisse travailler complètement dans l'Union européenne. Nous avons ça sur le papier, mais très souvent, il y a des barrières pour les jeunes de l'un pays en cherchant un travail dans un autre pays. Par exemple, si vous êtes une jeune personne en France et vous avez perdu votre travail à, disons, un barrières en Marseille et vous souhaitez chercher un travail à un barrières en Allemagne, en Finlande ou en Croatie, où est-ce que vous commencez ? Je crois qu'il faut vraiment promouvoir la mobilité des jeunes. Ce n'est pas facile de quitter le chez-soi, ça on le sait. Mais d'habitude, normalement, les étudiants à 19-20 ans, ils vont dans un pays étranger au moins pour six mois, pour une année. Je dois vous dire que j'ai fait des études à Paris, en France, et c'était le temps le plus précieux que j'ai eu dans ma vie, parce que je n'ai compris l'Allemagne que vu de la France. C'est pour ça que j'aimerais encourager les jeunes de participer à toutes les possibilités. Oh, you know, mobilité est absolument important pour vous, c'est que ça ouvre votre mind et que vous pouvez voir nouveaux horizons, nouvelles choses, vous pouvez être riche inside de vous et que vous donnez plus de skilles à vos futurs employeurs. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aider à entrer dans le marché du travail. Also, ce qui est très important est le réseau. Quand vous allez, vous allez passer à un autre pays, vous aurez beaucoup de amis qui dépendent de ce pays, donc vous vous sentez plus d'Europe, et vous aurez d'entendre que nous sommes culturellement différents, mais ça ne nous fait pas différemment en termes général. C'est évident qu'on ne peut pas avoir que des économistes ou que des avocats. Nous avons aussi besoin d'avoir de bons travailleurs dans les métiers. C'est vrai aussi que dans ma région, par exemple, au Pays Basque, la formation professionnelle, comme on l'appelle l'apprentissage, c'est vraiment un apprentissage de qualité. Et donc c'est vraiment réputé et c'est ce que je pense que ça doit être le cas dans toute l'Europe. Chez nous, c'est une vraie histoire de succès, où nous, on a les jeunes. Les jeunes apprennent des anciens, mais il ne faut pas oublier que les temps évoluent. Là, il faut les deux. Il faut toujours la tradition, mais il faut aussi la nouveauté. Il y a des branches nouvelles qui se sont constituées maintenant. Et là, ayez le courage et n'ayez pas peur. C'est l'opportunité de trouver un travail. Par exemple, si vous travaillez comme un carpentier, la vie pour les carpentiers en Suède est beaucoup mieux que la France, par exemple. Donc, vous pouvez voir comment c'est qu'il se passe et travailler là. Je suis probablement un exemple de motivation et de mobilité. Parce que j'ai移é à l'Italie quand j'avais 18 ans. J'ai étudié à l'Université de Padua et j'ai choisi l'Italie parce que j'ai voulu étudier political sciences, c'est une faculté très intéressante en Italie. Et j'ai commencé mon propre compagnies en Italie. Donc, je suis un vrai exemple de mobilité. Ce que je veux aussi, c'est d'augmenter la mobilité des jeunes entrepreneurs. Et ce que je veux aussi avec les jeunes entrepreneurs, c'est que, si vous êtes jeune et que vous avez une idée de business, avec deux ou trois collègues de l'école et l'université, je veux que le gouvernement, dans mon pays, et cela peut être appliqué dans d'autres pays aussi, pour lancer et financer un programme, un programme d'internships pour jeunes entrepreneurs. Bien sûr, les obstacles sont parfois des règles administratives, parfois un manque de connaissance des langues. Donc, c'est quelque chose que nous devons encourager à étudier les langues à l'époque. Oui, c'est possible que ce soit compliqué, mais évidemment il faut qu'on travaille pour pouvoir unifier ce cadre d'apprentissage et surtout pour permettre que les étudiants ou les apprentis, dans ce cas, puissent aller dans d'autres pays et se former dans des conditions différentes. Je pense que nous avons beaucoup moins d'obstacles que nos parents avaient, par exemple. Les frontières sont ouvertes, donc pour les jeunes, qui sont une génération de l'Internet, il y a beaucoup plus d'opportunités que d'obstacles. Nous savons évidemment que nous avons Erasmus+, et nous pensons que dans l'apprentissage, c'est vraiment important que les jeunes puissent aller ailleurs, dans un autre pays, pour finir ses études. Il passait au moins une année pour être immergé et maîtriser la langue de ce pays et puis faire un progrès pour entrer dans le monde du travail au travers d'une formation complémentaire et d'un emploi qu'on aura exercé pendant au moins un an, hors de son pays d'origine. Et si on met comme règle l'emploi d'abord, tout ce qui est social, c'est tout ce qui sert à l'emploi, c'est déjà quelque chose. Si on met ça en œuvre de manière très conséquente, je crois que ça fait partie de cette histoire de succès. J'ai juste invité à tous les jeunes à être plus motivés à utiliser cette grande liberté, qui est la mobilité. Nous allons aussi promouvoir la mobilité dans l'apprentissage. Comme nous disions Erasmus, c'est vrai que ça crée la citoyenneté européenne et c'est vraiment un programme dont nous sommes fiers et pourquoi pas les apprentis peuvent aussi y participer. Je pense que c'est un projet qui peut très bien marcher et dont l'Europe pourra être fière dans un futur, j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !